... Thierry Pastor, vous faites actuellement, comme on dit dans le métier, un carton depuis quelques mois avec votre dernier 45 tours sur des musiques noires. Et ce qui est détonnant, c'est avoir attendu plusieurs mois avant de sortir un nouveau disque. Tout le monde s'imaginait que vous étiez un coup, entre guillemets, du show business. Après Magic Music, ça commençait à décliner un peu. Et puis là, vous êtes revenu vraiment en force sur des musiques noires. Alors, je pourrais dire que vous avez créé la surprise. Pourquoi c'est le silence ? L'explication, elle est simple. J'ai sorti un premier 45 tours qui s'appelait Le coup de folie en 82. À la suite de ça, j'ai sorti un disque, un nouveau disque, qui s'appelait Magic Music. Et quatre jours après, j'ai eu un grave accident de voiture, qui m'a valu deux ans complètement d'arrêt. Il y avait trois opérations, six fractures à la face. Enfin bon, l'horreur totale. Heureusement pour moi, je m'en suis bien remis aujourd'hui et j'ai sorti donc en 85, mars 85, le nouveau 45 tours sur des musiques noires. Mais je crois que l'accident a été vraiment la cause essentielle de mon absence. Est-ce que vous n'avez pas eu des moments de découragement pendant votre période de convalescence ? Est-ce que vous n'avez pas eu envie d'abandonner ? Si, abandonner, non. Mais c'est-à-dire que mon truc, c'est de chanter et de faire de la musique depuis l'âge de 12 ans. Et il n'y a rien qui a pu m'arrêter, même pas un accident de voiture. Même si on a le doute dans la tête à des périodes et si on n'a pas trop de morale et tout. Moi, sur le lit d'hôpital, j'avais qu'un but, c'est de pouvoir en faire un disque. Et ça, ça donne la force justement d'y arriver. Et voilà, le résultat, en fait, ça se passe bien. On pourrait parler du choix de votre producteur Roland McDonne. Parlez-nous de la rencontre, comment elle s'est faite. Et si c'est lui qui vous a contacté ou si c'est vous qui l'avez choisi. Non, McDonne, ça a été vraiment un hasard, mais vraiment un hasard. C'est-à-dire que moi, je me suis enfermé pendant trois ans en studio avec un ami où on a écrit 20, voire 30 titres. Là-dessus, moi, je connaissais très bien le sonorisateur à Roland McDonne, qui est un ami à moi, qui habite Lyon aussi. Et qui avait une cassette de Thierry Pastor dans son sac. Et dans une balance, à l'occasion d'un spectacle de Roland McDonne, il a mis cette cassette. Il a écouté ça sur son sonneau l'heure et me dit, pour faire un test de son. McDonne est passé par hasard, il a écouté cette cassette. Il dit, mais c'est qui, c'est quoi ? Donne-moi cette cassette et tout. Il a pris cette cassette et 15 jours, trois semaines après, il m'a rappelé en me disant, voilà, ça m'intéresse, je veux faire un disque avec toi. J'ai dit, c'est parfait. Votre dernier succès sur des musiques noires, c'est une chanson beaucoup plus nostalgique que les précédentes. C'est-à-dire que jusque-là, c'était beaucoup plus tonique, beaucoup plus discothèque. Le coup de folie, Magic Music, mis à part Where is my love, qui était un peu plus slow. Mais là, c'est quelque chose de plus nostalgique. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette chanson ? Là, c'est vraiment un état d'esprit bien spécial. C'est-à-dire que, bon, tout ça, c'est musique noire, c'est la suite d'un accident de voiture aussi. C'est toute une période noire, bon, que c'est le cas de le dire. Je veux dire, bon, j'ai écrit, je me suis enfermé en studio pendant juillet 84, juillet-août, où j'ai écrit plusieurs chansons. Et là-dessus, comme un accord avec la maison de disques, on a cherché. Et c'est quelque part, c'est un titre qui me ressemble peut-être mieux que Le coup de folie, dont je suis plus crédible aux yeux des gens. Parce que c'est peut-être une musique que j'ai en plus envie de faire, et c'est un trip de musique qui me correspond mieux. Dans la mesure où la musique noire, j'aime beaucoup, la soul musique et tout, je suis branché depuis, et c'est une musique que j'écoute toujours. Parlez-nous un peu de la nostalgie, des idoles dans votre chanson. Est-ce que pour vous, c'est une période regrettable, toute cette époque des années 60 ? Disons que c'est une période pas regrettable, mais c'est une période forte, dont les gens maintenant qui ont, je pense, 30, 35 ans, se souviennent très très bien, et ont vécu ça fortement, je veux dire, mais c'est pas regrettable. Je crois qu'à chaque période, il y a des moments de musique fort et tout. Mais moi, c'est une période que j'ai connue, en fait, très très jeune. Parce que j'ai commencé très très jeune là-dedans. C'est pourquoi maintenant, j'ai 25 ans, et je me retrouve un peu, bon, prématurément dans ce trip de musique-là, qui, c'est vrai, était dans les années 70 et tout, a fait révolution. Enfin, j'écoute toujours des gens comme Steve Wonder, qui actuellement, bon, sont... Est-ce que vous auriez aimé faire une carrière dans les années 60 ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences de plan de carrière ? Est-ce que c'était plus dur dans les années 60 ? Puis j'aimerais qu'on parle des années 70 par rapport aux années 80. J'ai l'impression que c'est trois décennies qui ont chacune leur spécialité. Ouais, enfin, moi, je sais pas. Les années 60, moi, je naissais, donc j'ai pas vraiment connu. 70, j'avais 10 ans. Je commençais la musique, j'écoutais de la musique américaine. C'est sûr qu'il y a des décennies, par année, on peut se repérer. L'année 80, je sais pas, les années 80, on va de plus en plus vers une musique un peu folle, quoi. C'est sûr, je veux dire. Et les anglo-saxons sont à la base de ça, quand même. Je sais pas, la musique, elle évolue de jour en jour. Le matériel qu'on utilise évolue plus vite, à mon avis, que les idées dans la tête des gens, dans la tête des musiciens, qui fait qu'on utilise peut-être plus le matériel que ce qu'on a vraiment dans la tête. La musique anglo-saxonne étouffe notre musique, qu'en pensez-vous ? Ça, c'est un peu dommage, quelque part, parce que moi, je chante en français et qu'il faut défendre son bifteg, comme on dit. Mais cela dit, on n'a qu'à faire aussi bien qu'eux. Je veux dire, on n'a qu'à faire, et ouais, je veux dire, on est envahis. Pourquoi ? Parce que, pas parce qu'on n'est pas capable de faire aussi bien qu'eux, mais parce qu'on est un peu, bon, par retard. Mais il faut que la musique française bouge. Je veux dire, il faut qu'il faut qu'il... C'est pas pour rien que 80 ou 90% du marché, il est américain et anglo-saxon. C'est qu'il y a une raison, c'est que les jeunes de 15 et de 16 ans qui arrivent maintenant, écoutent Tears for Fish, je veux dire, comme les gens de 40 ans, écoutent Jacques Lantier maintenant. Il y a un décalage tellement énorme qu'il faut, je crois que c'est à nous, à faire avancer le chemin blé, quoi, comme on dit. Ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que vous parliez de Jacques Lantier et puis des groupes américains, ce qu'il y a au milieu, on l'écoute moins. C'est ça qui est justement un peu dommage, peut-être ? Ouais, le milieu de la chose, bon, ça c'est... Moi, j'ai parlé des deux extrêmes, là, mais bon, il y a des gens, heureusement, ça bouge, je veux dire, il y a des gens comme, je sais pas, qui me vient à l'esprit Vivien Savage, bon, qui sont... La langue française n'est pas évident, moi, je crois. Même si on essaie de faire une musique plus ou moins anglo-saxonne, américaine, je crois que la langue française est dure à se faire. C'est-à-dire, c'est plus facile de chanter en anglais parce que ça coule le plus, que ce soit l'espagnol ou l'italien ou... La langue française est dure, vraiment. Vos projets de scène, je crois que vous avez fait l'Olympia au début de votre carrière. Quelle expérience ça a été et quel projet avez-vous à ce niveau-là ? Ça a été à la fois positif parce que... parce que c'était la première fois que je montais sur une scène parisienne et une scène comme l'Olympia, bon, c'est pas rien, je veux dire, c'est vraiment... Et c'est la première fois que je montais avec des musiciens aussi, chose que j'avais jamais fait auparavant. Maintenant, le faire avec Michel Thor, bon, ça n'a pas été non plus... Le public à Michel Thor, c'est quand même un public papa-maman. Bon, moi, j'étais au milieu, on a essayé de faire un truc un peu jeune avec des musiciens jeunes et tout. Bon, cela dit, ça a été une bonne expérience quand même. La suite, moi, je pense déjà à la préparation d'un prochain 45 tours et tout de suite derrière, un album. Après quoi, peut-être une tournée avec musiciens, même en discothèque, mais tournée quand même. Parce que j'ai trop envie de le faire, c'est un truc qui me hante la tête depuis pas mal de temps maintenant. Et avant d'être chanteur, je suis musicien, j'ai vraiment envie de m'éclater avec des gens autour et arrêter de chanter sur bande, parce que quelque part, c'est frustrant. Que pensez-vous, justement, des artistes qui ne font jamais des scènes et qu'un chien de 45 tours après 45 tours ? Je ne voulais pas citer de nom, mais enfin, vous en connaissez sûrement. Chacun, il fait quoi qu'on lui veut. Je veux dire, bon, c'est difficile déjà de faire un 45 tours. Bon, moi, je pense que, comment dire, c'est difficile à cibler, à se dire, on sort un 45 tours et se dire, bon, on va toucher tel et tel public. Je veux dire, comme c'est les jeunes qui achètent, on associe après le 45 tours avec... Mais sur un 45 tours, on ne peut pas juger du talent de l'artiste. Il faut laisser le temps de faire les choses pour s'apercevoir et dire, ah oui, Michel Jonas, c'est pas... Je ne sais pas qui, tu vois. Mais ça, c'est à long terme qu'on peut voir ça. Maintenant, il y a des gens qui font peut-être ce métier-là pour enchaîner. Oui, chanteur à tube, ça exige, je veux dire. Mais quand on peut lier et les succès et les chansons qui restent, c'est parfait, je veux dire. En conclusion, vous pourrez parler de votre prochain 45 tours. J'aimerais que vous nous donniez un petit aperçu du style, des titres peut-être, de la préparation. Je ne sais pas. Là, j'ai un studio d'enregistrement à Lyon en 16 pistes. Bon, j'ai acheté d'ailleurs moi 8 pistes. Je me suis installé chez moi, tous mes synthés, tous mes trucs. Je ne sais pas, c'est la musique qui va me faire dire et qui va me faire changer, en fait. Je compte beaucoup sur mon inspiration. Et maintenant, le style que ça va être, je ne sais pas. Ça sera sûrement un truc dance-music par rapport à musique noire. Ça sera à la fois soul aussi, un peu comme sur des musiques noires. Et ça sera un compromis du coup de folie, donc dance-music, de la soul par musique noire et d'un truc un peu funk, un peu rock aussi. Ça sera un compromis de tout ça. Merci. Merci.